C'est la première fois en Egypte pour vous ? C'est la première fois en Egypte ? Non, je suis venue il y a 17 ans. Vous avez essayé de marquer un changement de guerre ? Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de touristes. En fait, ce qu'elle dit, c'est que par rapport à les années qui sont passées, il y a beaucoup moins de touristes dans la vie. Il y a beaucoup plus de choses, de boutiques qui sont fermées, justement parce qu'il y a plein de touristes. Comment pensez-vous du climat ? Le climat ? L'automobile. La météo ? La météo. Ah, il me fait bon, ça va. C'est chaud, c'est bon ? C'est pas comme vous pourriez l'imaginer. Ça va, il y a un peu de vert. Je suis agréable, mais aussi. C'est une bronze. C'est une bronze. Comme pensez-vous de la mer Rouge ? Il y a une faune, une fleur incroyable, plein de poissons, des couleurs, du corail grandiose. Beaucoup. Beaucoup de corail. Il y a-t-il une difficulté à venir à la Mer Rouge ? Non, il n'y a aucune difficulté à venir ici. Quels sont les endroits où vous avez visité à la Mer Rouge ? Les îles. Est-ce que vous allez appeler vos amis à venir en Égypte en Bartololet, à la Mer Rouge ? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut visiter en Égypte, c'est important. Il y a aussi plein de choses à faire, mais la Mer Rouge fait partie vraiment des choses à faire. Quel est le message que vous allez adresser aux Français ? Le message, c'est qu'il faut venir, venir ici en Outé, à Orgada surtout. D'accord. Parce qu'il y a de la sécurité, surtout, et c'est très agréable. Est-ce que vous allez visiter Urghada à Nouveau ? À Nouveau ? Autre fois ? Prochaine d'Avril. Quelle est la différence entre Urghada et les autres pays que vous avez visités ? Le climat, il fait toujours beau. C'est toujours beau aussi. Vous pouvez vous m'étonner ? Le peuple est accueillant. Les gens sont très accueillants. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada